Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo, toujours dans la continuité de ce que j'avais commencé grâce à ce patient qui m'a donné l'idée de faire une vidéo sur les IRM. Donc ensuite j'ai proposé une vidéo sur la claustrophobie en général et aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur la peur de prendre l'ascenseur. Alors vous imaginez bien que les gens qui ont une peur de prendre l'ascenseur c'est quand même un gros problème, surtout si vous avez à monter la tour de la défense donc à Paris tout en haut, que vos bureaux sont en haut et que vos réunions vous ne pouvez pas les faire en rez-de-chaussée. Quoique je me souviens avoir eu un patient qui avait la phobie de l'ascenseur et il faisait descendre tout le monde pour les réunions en rez-de-chaussée, il ne montait jamais parce qu'il ne voulait pas monter 30 étages à pied. Donc vous voyez que ça peut être rapidement invalidant si vous habitez en campagne, que vous habitez en rez-de-chaussée et que tous les endroits où vous allez, vous ne prenez jamais l'ascenseur, évidemment vous n'aurez pas ce problème. Si vous êtes comme une de mes jeunes patientes qui est venue me voir parce qu'elle avait peur de l'ascenseur et que quelques mois après elle partait à New York, on peut imaginer que c'est quand même un gros problème, surtout si on monte 50 étages, on ne peut pas les monter à pied. À New York c'est quand même indispensable de prendre l'ascenseur en plus si on travaille là-bas. Alors ce qui est intéressant dans la phobie de l'ascenseur, c'est qu'en fait il peut y avoir différents aspects. La plupart du temps les gens qui ont une vraie phobie, je l'expérimente tous les jours avec des patients, ne peuvent pas monter dans l'ascenseur. On les voit commencer à avoir une espèce de visage d'angoisse, de panique, rien qu'en ouvrant la porte de l'ascenseur, quand je leur propose de monter avec moi dans l'ascenseur, juste pour un étage, on peut voir comment c'est complètement irrationnel et que c'est vraiment ancré en profondeur dans le corps et que c'est difficile de raisonner une personne qui est dans cet état. Alors je vais d'abord parler des causes. Alors dans les causes, il y a souvent des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que la personne a pu ressentir la première fois la phobie de l'ascenseur alors qu'elle le prenait complètement normalement avant, à un moment de sa vie où il y avait un énorme stress, peut-être un événement de vie qui était difficile et on va dire que, voilà, on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il y avait une configuration biologique dans le cerveau à ce moment-là, une vulnérabilité, hop, la personne fait une première crise d'angoisse dans l'ascenseur et ensuite l'ascenseur va devenir lui-même déclencheur de crises d'angoisse. L'idée d'aller dans l'ascenseur va déclencher des crises d'angoisse. Alors il y a sûrement, probablement, je dirais, des facteurs génétiques qu'on ne peut pas démontrer clairement, mais on peut retrouver parfois des peurs, des phobies chez les parents ou chez des parents un peu plus éloignés. Il y a les facteurs externes, je viens de le dire, si on est déjà en stress, qu'on a vécu des événements de vie et il peut y avoir aussi un événement traumatique. Imaginons, vous avez été coincé dans un ascenseur, vous avez failli passer la nuit, vous avez paniqué, personne ne répondait. Eh bien, l'émotion qui est montée à ce moment-là, la déstabilisation du système a pu, elle-même, être traumatisante pour vous. Donc ensuite, ça va être interprété comme une situation de danger où on peut revivre la même chose et il va donc falloir se désensibiliser. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour se désensibiliser. Moi, j'ai plusieurs techniques, donc j'utilise ce que je sais faire. Alors, il y a l'aspect d'abord exposition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir une phobie si on ne s'expose pas, que ce soit la voiture, l'ascenseur, un peu plus compliqué l'avion. On ne peut pas guérir si on ne va pas sur le terrain. Donc, on peut déjà commencer à faire de la thérapie cognitive et comportementale qui a quand même ses limites au niveau des cognitions parce que rapidement, on voit que le patient, il a beau faire de la restructuration cognitive, il est vite débordé, ça monte vraiment du corps et c'est ce qu'on appelle un piratage ascendant, c'est-à-dire que le cerveau émotionnel prend le contrôle et le cerveau rationnel, il est complètement offline et il ne peut plus résonner. Donc, ça va être principalement des techniques physiques, donc d'exposition, d'exposition à l'angoisse. On va apprendre au patient à respirer d'une certaine façon et on va l'exposer graduellement. Donc, je me souviens pour cette patiente, on était allé dans l'ascenseur progressivement. Alors, c'était incroyable parce que même ouvrir la porte et lui demander de mettre un pied, c'était une angoisse qui montait à 10 sur 10. Et ensuite, l'idée de fermer la porte quand elle était rentrée dans l'ascenseur était terrible. Donc, il a fallu y aller très progressivement. Alors, ce qui est pratique, c'est que moi, j'ai un ascenseur pas loin de mon bureau qui est quand même assez petit. Donc, je peux facilement accéder à l'angoisse et je peux facilement retraiter ces angoisses en NTCV ou en EMDR, faire des plans de ciblage, comme on appelle en EMDR, pour essayer de trouver s'il y a des souvenirs source. Un souvenir source, c'est un souvenir qui aura pu être traumatisant, qui aura pu laisser des empreintes. On ne trouve pas toujours ce genre de souvenir. Donc, parfois, on va travailler sur les émotions pures. En tout cas, il y a toujours un double aspect au traitement. Il y a l'aspect exposition. Donc, j'apprends mon patient à s'exposer de façon progressive, en apprenant la respiration, en apprenant à gérer ses émotions. Puis après, il y a l'aspect en EMDR ou NTCV de retraiter les traumas. C'est impératif que le patient effectue des tâches. C'est-à-dire qu'il peut, chez lui, ouvrir l'ascenseur, s'exposer un peu, sortir et peut-être une semaine après, fermer la porte, faire un étage, maintenir les acquis. Parfois, on perd ce qu'on a acquis, mais il ne faut jamais se décourager. Et alors, moi, ce qui me surprend toujours dans les phobies, c'est que parfois, ça peut occuper complètement la consultation, les gens ne parlent que de ça. Puis, je ne sais pas pourquoi, on parle d'autre chose pendant plusieurs séances. Et puis, ils ne parlent plus de leur phobie et on finit même presque par oublier qu'ils ont une phobie. Et puis, quand on leur demande, parfois, ils ont repris l'ascenseur, ils sont redescendus dans un parking ou ils ont repris l'avion et puis ils n'en parlent pas. C'est comme si c'était devenu banal et ils ont presque oublié de dire que leur phobie était partie. Ça, c'est quelque chose qui est toujours vraiment surprenant pour moi. Donc, c'est important, si vous avez une phobie de l'ascenseur, de bien être pris en charge. TCC, bien mené. En aucun cas, je ne donne de traitement immédiatement. Ça n'a pas de sens. Si vous allez voir un médecin qui donne un traitement tout de suite, ça ne sert à rien puisque de toute façon, ça va bloquer les émotions et après, quand vous allez vous exposer, oui, vous allez peut-être y arriver, mais après, quand vous allez arrêter le traitement, c'est hautement probable que ça revienne. Donc, pas de traitement dans un premier temps. S'il y a une crise difficile, vraiment une réunion, il faut monter 30 étages en ascenseur, c'est vraiment impossible de le faire. Évidemment, on peut réfléchir s'il n'y a pas un traitement ou une séance de MDR à faire juste avant. Mais le principal, c'est le traitement en psychothérapie qui va travailler sur le lien, sur l'attachement, parce qu'encore une fois, les gens qui paniquent dans l'ascenseur, eh bien, souvent, ce n'est pas raisonnable. Ils ont souvent des scénarios catastrophes. Donc, on va travailler sur leurs scénarios catastrophes qui sont souvent, si l'ascenseur se bloque, je vais perdre le contrôle. Alors, il y a plusieurs choses. Soit le danger vient de l'extérieur, c'est-à-dire l'ascenseur va se bloquer, personne ne va me répondre, je vais mourir de faim, on va m'oublier. Donc, on peut considérer que c'est un danger extérieur. Ça peut aller jusque l'ascenseur va prendre feu à cause d'un coup-circuit et voilà, je vais mourir. Alors, ça peut sembler ridicule comme ça de l'extérieur, mais les patients, quand ils sont dedans, ils y croient vraiment, ils ont ce scénario. Donc, ce n'est pas du tout marrant pour eux. C'est vraiment une pathologie qui fait souffrir. Ça, c'est la première peur, peur du danger extérieur. Deuxième danger, c'est l'ascenseur se bloque et là, ça va déclencher une crise de panique chez moi et je vais perdre le contrôle et je vais me cogner la tête, je vais devenir fou ou folle. S'il y a des gens, je vais crier. Donc, peur de ne pas maîtriser la situation de l'extérieur et peur de ne pas maîtriser son monde intérieur, peur de ne pas arriver à se réguler. il y a souvent ces deux peurs dans les éloignements, dans les confinements, dans la peur de l'avion. Il y a souvent la coexistence des deux. Donc, le thérapeute doit travailler sur les deux. Voilà, je vous ai un peu livré comme ça ce qui me venait à l'esprit, notamment quand je suis en consultation avec les patients, comment on prend en charge le problème, de quel bout, il y a plusieurs bouts pour le prendre, il y a plusieurs aspects à travailler. Mais, la jeune patiente dont je vous parle, elle est partie à New York et elle m'a envoyé un email il n'y a pas longtemps et elle prend l'ascenseur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'appréhension. Mais, en tout cas, ça va bien. Donc, c'est toujours très gratifiant pour le patient et pour le thérapeute d'arriver à ce résultat. Donc, si vous avez ce problème, ne désespérez pas. Il y a un petit peu de discipline, il y a beaucoup de la psychothérapie, mais c'est plutôt un travail d'équipe. Voilà, si vous voulez laisser un petit commentaire, partager votre expérience, peut-être que vous avez surmonté comme ça une phobie de prendre l'ascenseur ou vous l'avez toujours ou vous avez essayé telle ou telle thérapie, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Vous pouvez me laisser un petit commentaire en bas et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt.